Je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour Mon nom c'est Ibrotep en hommage à ce grand savant africain de la Vallée du Nil le véritable père de la Mexique Aujourd'hui nous sommes mercredi et comme tu le sais, c'est cours d'histoire Tout au long de cette série de cours nous allons tenter de répondre à tes interrogations sur ton histoire, notre histoire, l'histoire des Noirs depuis la création du monde ou si tu veux l'apparition du monde jusqu'à aujourd'hui. Le sujet de ce soir est un sujet très intéressant. Certains vont voir ce sujet là, un sujet polémique d'autres vont voir un sujet à débat mais je suis sûr d'une chose, c'est que ce sujet là va vous faire bondir de votre chaise La création du monde, c'est le terme de ce soir, la création du monde. Attention, je vais séparer en deux versions, en deux groupes si vous voulez. La création du monde, de l'univers, du cosmos d'un côté et de l'autre, l'apparition des êtres vivants. Ce soir nous allons parler de la création du monde la création de l'univers, la création du cosmos. Plusieurs versions s'opposent. Celles des scientifiques qui sont persuadés, qui en tout cas ont des pistes, d'accord ? Celles de ce qu'on appelle des créationnistes, c'est-à-dire ceux qui sont persuadés que le monde a pu être créé ou a été créé par la bonté et par l'amour d'un créateur et donc de Dieu. Et une troisième version dont on n'en parle pas beaucoup, c'est la version des Africains. Que disent les Africains ? Et oui, les Africains avaient un point de vue sur la création. La création du monde. Et nous allons débattre également de ce point de vue-là. Pour ne pas faire trop long, j'ai scindé cette vidéo en trois parties. Donc ce soir nous allons voir, nous allons étudier la première partie, c'est la création du monde selon les scientifiques. Let's go ! Mais d'abord, pourquoi les scientifiques se sont intéressés à la question de la création du monde ? Pourquoi ils ne se sont pas juste contentés de ce qui était marqué dans la Bible ou dans le Coran ? Selon certains chercheurs, la question métaphysique d'où vient qu'il y a un monde ne peut être résolue dans la sphère scientifique car il est impossible d'en débattre de façon rationnelle. Selon eux, les écrits religieux ne tiennent pas une seconde la route car quand on étudie la matière atonale de ce qui compose le cosmos, on est tout de suite dans autre chose. Ils affirment, ils, les scientifiques, qu'étant donné que les choses sur Terre évoluent par elles-mêmes, pourquoi ces choses auraient-elles été créées ? Nous savons que les scientifiques n'apportent pas des réponses rationnelles à ce phénomène, mais cela ne les a pas pourtant empêchés de se pencher sur la question, de les étudier, étudier cette question et donc d'émettre des suppositions au regard de ce qui compose la matière. La matière, simplement, c'est ce qui compose l'univers, c'est ce qui fait l'univers. Mais bon, vous aurez plus de précision un peu plus loin. Plusieurs théories ont donc été émises et toutes nous parlent d'auto-évolution et non de création d'un dieu, d'un créateur bienfaisant, au regard, selon eux, de l'évolution de toute chose sur Terre. Prenons par exemple la fameuse théorie du Big Bang. Cette théorie nous indique que notre univers serait issu d'une giganteuse explosion qui s'est déroulée il y a 13 milliards d'années. Cette théorie est apparue au 20e siècle et est à l'oeuvre du célèbre Albert Einstein. Albert Einstein a, si vous voulez, développé cette théorie en se basant sur deux travaux. La réflexion sur la relativité générale et la réflexion sur la théorie de la gravitation. Chose qu'avait déjà développée par le passé Isaac Newton, même s'ils n'étaient pas tellement d'accord. C'est vrai que la théorie du Big Bang a été, par le passé, très souvent abusivement interprétée. Mais cela nous permet, dans la compréhension de la création du monde, de revenir, de repartir dans le passé. Je vais essayer de vous expliquer de façon moins complexe. Je ne vais pas m'adresser à vous comme si je m'adressais à des enfants de 4-5 ans. Les Africains sont l'origine de toute chose. Les Africains sont l'origine de la science. Donc je sais que nous avons la capacité de mieux comprendre les choses, surtout quand il s'agit de science. Selon les scientifiques, au commencement du monde, au commencement, était la matière. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qu'était la matière. La matière, c'est ce qui compose l'univers, ce qui permet l'univers. Et pour les scientifiques, on peut décrir cette matière-là comme étant un point noir ou un trou noir qui était à l'origine tout petit. Donc c'est dans ce trou noir-là qu'il y avait, si vous voulez, l'univers. Selon les théoriciens du Big Bang, la matière, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux point noir ou trou noir, était à l'époque tout petit. C'est-à-dire qu'il y a 13 milliards d'années. Et donc cette matière-là contenait en elle l'univers. Mais quand je parle de l'univers, attention, je ne parle pas de l'univers tel qu'on le perçoit actuellement. Je parle d'un tout petit truc, vu qu'on nous parle d'une matière étant un tout petit point. Donc imaginez l'univers dans un tout petit point. Bon, l'univers était aussi également tout petit. Cet univers, selon les chercheurs, était à l'époque dense et chaud. Très chaud même d'ailleurs. On nous parle d'une température allant d'un milliard, de milliards, de milliards de degrés. Je ne sais pas si on se rend compte. Un milliard, de milliards, de milliards de degrés. Et donc c'est dans cette chaleur-là que je souviens une première phase, la phase d'expansion. L'univers explose, si vous voulez. Et dans son expansion répand un peu partout plusieurs particules. Plusieurs particules. Un peu comme un ballon, une soupe, si vous voulez, ou un ballon chaud qui explose. Donc il répand un peu partout dans l'univers plusieurs particules. Et parmi ces particules-là, il y a les électrons, les photons, les quarks, etc., etc., qui sont tous en agitation. Donc ils sont agités de façon très rapide, très brouillante, ils sont agités. Suivez alors une deuxième phase. C'est-à-dire que l'univers, dans cette deuxième phase, perd en température. On nous parle d'une température allant de 1 000 milliards de degrés. Donc on passe de 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de degrés à 1 000 milliards de degrés. Donc la température de l'univers refroidit. Et dans ce refroidissement-là, les particules commencent à être moins agitées. Les particules, c'est-à-dire les électrons, les photons, les quarks et autres, parce qu'il y en a plusieurs, qui étaient agitées à l'explosion, à l'expansion de l'univers, commencent dans cette phase de refroidissement à être moins agitées. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. En plus, avec l'aide de la vidéo, les choses seront beaucoup plus faciles. Donc on continue. Comme je te l'ai dit, il y a eu une baisse de température. Donc on est passé d'un milliard, 2 milliards, 2 milliards de degrés à 10 000 milliards de degrés. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les particules qui ont explosé, qui sont dispersées, pardon, avec l'explosion de l'univers, parmi ces particules, je t'avais cité, je t'avais dit, il y avait les électrons, le quarks et machin. Le quarks, comment va-t-il se comporter ? Eh bien, il va aller se greffer sur d'autres quarks, sur deux autres quarks. Donc les trois vont former de nouveaux éléments. Donc le neutron, les neutrons et les protons. On va assister encore à une baisse de température. Face à cette nouvelle baisse de température, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les neutrons et les protons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, pardon ? Ils vont aller s'associer entre eux. Ils vont aller s'associer entre eux. Et dans leur association, ils vont former des noyaux. Donc on va assister à des premiers noyaux de trois nouveaux éléments. Je le tiens bien. Les deux théorions, l'hélium et le lithium. Trois nouveaux éléments. C'est ce que les scientifiques appellent la nucléosynthèse primordiale. 380 000 ans après le Big Bang. Donc il s'est passé beaucoup de choses. 380 000 ans après le Big Bang, on se retrouve à une température beaucoup plus basse. Selon les scientifiques, on est à 3000 degrés. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de cette baisse drastique de température. Qu'est-ce qui va se passer dans cette baisse de température ? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque baisse de température, il se passe un truc. Il y a un phénomène qui se met en marche. Les électrons, je t'avais dit au départ que parmi ces particules, je t'avais dit qu'il y avait des électrons, les quats, etc. Je t'expliquais ce que les quats ont fait, si tu veux, comment les quats se sont comportés quand il y a eu cette première baisse de température. Donc dans cette baisse de température, les électrons qui au départ étaient aussi comme les quats un peu agités, vont alors de moins en moins s'agiter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces électrons-là ? Ces électrons-là vont aller se greffer à leur tour au noyau que les neutrons et les protons ont créés, c'est-à-dire les noyaux des détérients, de l'hélium et de l'hélium. Donc les électrons vont aller se greffer à ces trois noyaux-là pour faire sortir leur atome. Un autre phénomène va avoir lieu pendant une période que les scientifiques qualifient de période de pause. Il faut savoir que la période de pause va durer un milliard d'années. Pendant ces un milliard d'années, les autres particules qui ne se sont pas transformées après l'explosion, comme on a pu le voir tout à l'heure de l'univers, ces particules qui ne se sont pas transformées vont alors se transformer à leur tour pendant cette période et former d'immenses nuages de matières concentrées. Donc ces nuages de matières concentrées vont donner naissance aux premières étoiles et galaxies. Tu vois, les choses commencent à se préciser. Les étoiles à leur tour sont très chaudes et sont formées ou ont à leur sein de l'hydrogène. Donc face à la chaleur, comment vont réagir ces particules d'hydrogène ? Donc les particules d'hydrogène vont alors fusionner entre elles. Ils vont donner naissance à d'autres noyaux d'hélium. Ces noyaux d'hélium vont à elles également faire apparaître, vont faire apparaître les premiers noyaux de carbone, d'azote, d'oxygène jusqu'aux noyaux de fer. Les choses commencent à se préciser. C'est ce que les scientifiques qualifient, appellent la nucléosynthèse stellaire. En fin de vie, certaines étoiles vont exploser et libérer dans tout l'univers des noyaux qu'elles ont fabriqués. Ces noyaux-là vont alors capter des neutrons. Vous savez les neutrons qui avaient été, comme je t'ai expliqué, formés par les quarts ? Ces noyaux-là vont capter ces neutrons-là et former à leur tour de nouveaux noyaux. Des dizaines d'années plus tard, les électrons dont je t'en avais parlé aussi plus tard, ces électrons-là vont alors se greffer, vont s'associer à ces nouveaux noyaux. Justement, vont s'associer à ces nouveaux noyaux pour former, retiens bien, les 14 éléments naturels que compose la Terre. On sait comment la Terre a été créée. La Terre a été créée, si tu veux, on a découvert les éléments qui composent la Terre. Pour comprendre la Terre, on va d'abord comprendre les éléments qui ont permis la création de la Terre, les éléments, si tu veux, qui composent la Terre. Donc, connaître, trouver la question, si tu veux, de leur origine, nous permettra, on permettra aux scientifiques, de trouver la question de l'origine d'abord de ces éléments-là et donc de l'origine de leur création et donc ensuite de l'origine de la création du monde, de l'univers, etc. On va maintenant parler des critiques faites à la théorie du Big Bang, des contre-arguments. Même si c'est vrai, certaines avancées ont été réalisées dans le domaine de la science, un flou persiste encore sur l'origine de l'origine, c'est-à-dire l'origine de l'univers et aussi l'origine de la matière, l'origine de ce point noir, ce fameux tronc noir dans lequel était concentré l'univers. Personne n'arrive à déterminer d'où est venu l'univers, pourquoi ce point noir est apparu, qui l'a fait apparaître, comment ce point noir est apparu. Le célèbre scientifique, le célèbre scientifique, pardon, Hunking, je ne sais pas si tu en as entendu parler, nous affirme que lui n'a plus besoin, si tu veux, il n'a plus besoin de Dieu pour donner une explication à ses théories. Pour lui, seule la théorie de la gravitation suffit. Donc il nous explique que la théorie de la gravitation est la conséquence de toutes ces métastases, toutes ces transformations qu'on a pu voir tout à l'heure qui ont donné naissance à la création du monde. D'autres scientifiques ne sont pas du tout d'accord avec lui, et nous expliquent que si la loi de la gravitation, si la gravitation est la conséquence de tout ce qui s'est passé, elle ne peut pas être en même temps la cause parce qu'il y a bien eu une cause avant, il y a bien eu quelque chose qui s'est passé, qui a créé l'univers, quelque chose qui a permis à l'univers d'exister, d'être dans ce fameux point noir-là et aussi quelque chose qui a permis à ce point noir d'exister. Pourquoi ce point noir est apparu, comment il est apparu ? Certains physiciens nous affirment qu'il serait absurde de parler de création, de transformation, d'un rien en quelque chose. Et c'est ce que certains également nous affirment en nous disant que même si on n'a pas la preuve que l'univers a un commencement, c'est-à-dire les thèses créationnistes, on n'a également pas la preuve que l'univers n'en a pas eu. Et c'est ce que le célèbre physicien français Etienne Klein, qui, parlant de la théorie du Big Bang, réfute également le fait que, il réfute l'idée que la théorie du Big Bang serait l'origine du monde, vu que personne n'a pu déterminer l'origine ni de l'univers, ni du fameux point noir. Je te laisse regarder ce qu'il a dit. Et donc je pense qu'on a tort d'assimiler aussi facilement le Big Bang avec l'origine. Et la question qui reste ouverte, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un jour la preuve que l'univers a une origine au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il a été précédé par du néant ? Voici ainsi présenté la thèse de la création du monde selon les scientifiques. Bon, tu as bien compris, cette thèse n'est pas encore bouclée, elle n'est pas définitive, parce que des points d'interrogation, d'énormes points d'interrogation existent encore.